Ils se disent fatigués par la déconsidération du métier d'agriculteur. Depuis ce matin, plusieurs centaines d'exploitants ont crié leur colère en bloquant certains axes routiers. Comme ici, sur la nationale qui relie Rennes à Nantes, où un barrage filtrant a été installé. Seul moyen selon eux de se faire entendre. On est mécontents du fait qu'ils nous demandent toujours plus de règles supplémentaires pour la production française et qu'en notre partie on laisse rentrer des aliments qui n'ont pas du tout les mêmes règles de jeu que chez nous. Par exemple ? La viande qui vient du CETA. Des agriculteurs en colère aussi en Haute-Garonne. Dans leur viseur, des accords internationaux de libre-échange, mais aussi la distance des pendages des pesticides raccourcis entre les habitations et les zones agricoles voulues par le gouvernement. Aujourd'hui ce qu'on attend c'est très simple, 0 mètre sur les aidentités. Pourquoi ? Parce que tous les produits qu'on utilise, ils sont autorisés, c'est des produits phytopharmaceutiques. On en a un ras-le-bol général. Et derrière tout ça, on a les agriculteurs qui ne vivent pas de leur métier. On a une tière des agriculteurs qui sont à 350 euros de revenus. On ne peut pas continuer comme ça. Si leurs revendications ne sont pas entendues, les agriculteurs n'excluent pas de durcir le mouvement en bloquant l'intérieur de certaines métropoles. Une nouvelle journée de mobilisation est d'ores et déjà prévue le 22 octobre prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada